et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve et bien sûr gta 5 online pour customiser encore un nouveau véhicule chez benny donc là on a la bravado gauntlet classique donc celle ci elle était déjà présente sur le jeu sauf que maintenant on peut la la customiser chez benny et en fait quand on fait la transformation eh bien on a une dodge daytona en fait donc une très grande voiture avec un grand aileron enfin je sais pas si elle aura l'aileron directement juste après la transformation mais en fait on a la voiture qui ressemble un peu à celle de cars pour ceux qui ont vu cars donc le premier c'est la voiture bleue avec le numéro 43 en fait et donc c'est pour ça je voudrais voir si on peut refaire la même voiture que dans le film quoi parce que les vrais savent que j'adore les voitures de films sur gta et donc eh bien je vais regarder si on peut faire quelque chose qui ressemble en fait parce que là je suis en train de regarder il ya des voitures de des motifs de course et du coup c'est vrai que le 36 il ressemblait un petit peu ouais ça ressemble un petit peu il ya un petit côté ouais si même celui là il ressemble un petit peu après ils n'ont pas ils n'ont pas trop insisté sur le sur le côté là mais c'est vrai que celui-là il ressemble déjà un petit peu donc on va mettre celui là donc après au niveau des couleurs on va essayer de refaire la voiture de cars en fait principal faut mettre du bleu ultra je pense pour faire la voiture de cars ouais bleu ultra elle est vraiment stylé comme ça du coup couleur secondaire pareil bleu ultra voilà c'est vraiment la bonne couleur là comme dans cars pareil franchement ça ressemble beaucoup je suis en comptant au niveau de l'intérieur on va mettre je pense qu'on va mettre dans cars on ne voit pas les intérieurs du coup mais on va mettre du gris tiens pourquoi pas et donc maintenant on va continuer la customisation de la voiture en commençant par le blindage qu'on mettra à fond les freins à fond le pare-chocs avant bah écoutez il y en a ah oui c'est vraiment en dessous on voit pas trop d'accord ouais bah écoutez par choc avant je laissais d'origine pare-chocs arrière web pareil je vais laisser d'origine je pense antenne on peut mettre une antenne sur le côté à gauche ou à droite le capot arrière bah ouais le capot arrière je vais le mettre bleu du coup les arceaux de sécurité à l'intérieur ouais on peut les mettre ouais pourquoi pas on peut les mettre ok et donc le pare-soleil pare-soleil je sais pas si je le mets voilà on peut le mettre allez pour le fun pour dire que moteur à merde je voulais mettre le niveau 4 échappement alors là il y en a pas mal je sais pas s'il ya des échappements chakotane je verrais bien des échappements chakotane sur cette voiture là je sais pas pourquoi mais non il n'y en a pas du coup je vais mettre les latéraux carrés je sais pas dans le film s'ils sont comme ça mais là je fais vraiment en gros quoi après je verrais bien de mon côté s'il ya des chiens des trucs à changer alors qu'on a les ailes avant et les ailes arrière au même endroit là en fait d'accord donc à l'avant on va mettre on va mettre les aérations haut tiens et donc à l'arrière on mettra la prise d'air gold clé comme ça voilà plutôt sympa visière de phare un bien écouté avec d'accord c'est surtout au niveau du dessus que ça change donc moi je vais laisser bleu et pas mal de choses que je laisse de série en fait sur sur cette voiture on a le report de leur bord de capot là franchement je vais pas en mettre non plus ça sert à rien les attaches de capot je vais mettre je vais mettre cela tiens allez le cas pour lui même du coup j'en veux un qui soit assez lisse ah ouais mais c'est abusé là par contre elle mais des trucs comme ça tu en as sur toutes les voitures maintenant c'est abusé on va être celui là tiens prise d'air bleu comme ça assez simple klaxon va pas changer habitacle la rue du coup comme c'est une voiture de bénisse on peut changer pas mal de choses à l'intérieur apparemment tableau de bord rallye moi je pense que je prends le tableau de bord rallye ok les cadrans alors ah oui on peut rajouter des d'accord on peut rajouter plein de petites choses comme ça on va mettre les contours tient les portières alors ouais comme c'est une voiture de course on va prendre les panneaux légers tiens ouais parce qu'en bois c'est pas c'est pas ouf ce qu'on veut vraiment c'est vraiment faire une voiture de course pareil les sièges cela ils sont pas mal mk1 le volant alors pas mal de volants aussi c'est tous les volants comme on faisait à l'époque c'est c'est pas vilain franchement moi j'ai envie un volant avec le logo bravado dessus mais on n'a pas si je veux laisser le logo bravado faut que je laisse le volant de série donc je pense que je vais laisser le volant de série du coup on va mettre couleur bleu au niveau des de l'éclairage un bleu je sais pas si à bleu l'ultra voici donc c'est bon bleu ultra éclairage phare je vais pas les mettre aux xénon exceptionnellement parce que c'est une voiture assez ancienne donc on va pas mettre les phares aux xénon les rétroviseurs ben moi écoutez série couleur 2 en fait c'est presque les mêmes en fait on va mettre les petits rétroviseurs ronds là les rétroviseurs conique qui sont pas mal ensuite la plaque je pourrais m'amuser à mettre 10 locaux si je voulais mais je veux une plaque une plaque bleue ouais ensuite peinture on a fait le toit toit en vinyle ou toit carbone on va mettre le toit de série on va laisser un j'espère on peut mettre les ailerons quand même j'ai pas encore vu les ailerons là bas de caisse pareil je vais c'est de série séparateur ah oui d'accord alors ça c'est pas mal il n'a plein en plus c'est ouf ça coûte assez cher par contre j'ai pas en mettre je crois que dans car il n'a pas de ce truc là ensuite les ailerons j'espère vraiment qu'il ya un grand aileron tout grand tout grand voilà comme ça un peu c'est ça que je voulais hein il y en a peut-être des encore plus grand je sais pas non il n'a pas des plus grands mais en a plein des comme ça en fait vous avez vu ils sont maintenus par le milieu donc ça ça m'intéresse pas moi ce que je sais vraiment celui là de base quoi donc quoi c'est pas mal on reconnaît vraiment la voiture de cars la fin celui qui a vu le film il reconnaît quoi ensuite les roues alors les roues on va prendre vous regardez dans les lowrider parce que c'est des roues plaine en fait qui a dans le film des roues un peu comme non peut-être dans muscle car du coup ouais c'est des roues un peu dans ce style là qu'il ya des roues un peu on va mettre cela je pense les lg fait là on va mettre cela dans un gris assez clair bah ouais si je veux un gris clair faut que je laisse la couleur de série parce qu'après si je mets blanc ça va faire trop clair justement après je vais quand même mettre blanc mais du coup pneus custom ouais l'amélioration des pneus à l'épreuve des balles fumée de pneus on va pas toucher la barre à roulettes ah ouais donc ça c'est le parachute la barre à roulettes et la barre à roulettes avec le parachute donc je vais pas mettre du tout ces trucs là les vitres fumée clair non je vais pas mettre ça protection pour vite on peut mettre des personnes à l'arrière ou des renforts donc je vais pas mettre non plus pourquoi que le renfort c'était pas mal quand même on va le mettre pourquoi pas mais voilà on va quitter le l'atelier de chez béni et donc là franchement on a on a une nouvelle voiture de film sur le jeu c'est juste dommage qu'il ya pas le numéro 43 fin après ça aurait été trop abusé de mettre le vrai numéro mais il aurait pu au moins mettre le 34 tu vois vous aurait juste dû inverser les chiffres en fait mais franchement on reconnaît bien on reconnaît bien la voiture on reconnaît bien la dodge daytona la dodge daytona ou la plymouth super bird d'ailleurs parce qu'elle se ressemble beaucoup en vrai parce que dans cars en fait c'est pas une dodge c'est une plymouth par contre dans fast and furious c'est une dodge daytona dans le 6 il y en a une rouge une rouge bordeaux c'est bien une daytona par contre dans car c'est une plymouth donc voilà je sais pas si je sais pas dans quel garage que je vais la mettre celle là mais elle est pas mal je trouve j'aime beaucoup j'aime bien j'aurais aimé un aileron un petit peu plus grand en fait mais parce qu'en fait là c'est exactement le même aileron comme on peut mettre sur la sur la gauntlet classique normal en fait cela du coup elle s'appelle ouais gauntlet classique custom d'accord ok donc je vais mettre ça dans le garage il faut que je fasse le tour mais franchement pas déçu de cette voiture non plus franchement sympa ça vaut pas les formules 1 c'est sûr mais de toute façon c'est pas comparable mais ouais franchement celle ci est bien sympathique je pourrais pas la mettre dans mon garage de voiture de film parce qu'il est bas il est plein en fait mais ouais franchement de la voir ici là si on la reconnaît un franchement quand tu la regarde de devant comme ça c'est clairement la détona franchement les allez pas mal en tout cas j'espère que cette vidéo customisation vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commentaire de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vous laissez sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et tchao tout le monde peace abonnez-vous